Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode des démos d'accessibilité et aujourd'hui on va s'intéresser à Pro Cycling Manager 2023. Alors, un grand merci à Anacron et Mercure Digital pour l'envoi du jeu et tout au long que je vais jouer en fait, on va se rendre compte si le jeu est accessible ou pas ou ce qu'il faudrait améliorer. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on parte sur le jeu. Donc, nous voici sur Pro Cycling Manager 2023, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai mis ma cam à un endroit mais, enfin voilà, vous verrez pas tout à l'écran parce que ma cam est derrière. Mais je vous expliquerai ce qu'il y a derrière ma caméra. Donc, il y a soit mode solo, soit mode multijoueur, soit chargé la dernière partie. Alors oui, vous voyez, carrière numéro 2, c'est que j'ai eu le jeu une semaine avant et je peux vous proposer que du gameplay à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans les mêmes fringues que la vidéo MotoGP, c'est parce que je les tourne en avance, du coup, mais pas le même jour. Donc, pour vous prouver ma bienveillance, comme vous pouvez le voir à l'image actuellement, j'ai bien 5 heures de jeu. Donc voilà, vous aurez la capture d'écran dans le montage. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va faire du solo. On va d'abord faire ce qu'on fait dans tous les paramètres, dans toutes les démos d'accessibilité. Est-ce qu'il y a un paramètre accessibilité, il y a un paramètre affichage, voilà, un paramètre option graphique, un paramètre général et un paramètre pour le money. Oui, parce qu'il y a les faux noms, mais il y a des possibilités de modding sur ce jeu, comme dans tous les jeux de gestion. On a pu voir comme TM Tennis Manager 23 l'autre jour. Donc, dans le mode solo, on a, j'ai pas tout fait, hein, pro cycliste, un quart d'une manière joueur, machin, course simple, choisissez une épreuve et faites-la, voilà, aucune gestion. La piste mesurée, vous, au plus grand, et voilà, sur cette épreuve. Et, euh, nous, on, moi, j'ai fait un mode carrière, perso. Mais là, on va faire, vu que c'est juste pour une vidéo, et de toute façon, on fera pas toute la course, on fera une course simple. Donc, on crée la partie. On va choisir le Tour des France. On va sélectionner qu'une étape. On va prendre Paris la 2. On va prendre, euh, les Champs-Elysées. Voilà. Voilà. Ensuite, on sélectionne l'équipe. Donc, euh, vous pouvez le sélectionner par évaluation d'équipe. Donc, de la plus forte à la plus faible. Ou, euh, comme ça. Enfin, voilà, comme ça. Par ordre alphabétique. Moi, je le fais par ordre de force. Comme ça. C'est plus simple. Et on va prendre, euh, bah, celle que je prends dans ma carrière. Voilà. Donc, on, on sélectionne ça. C'est très bien. Euh, ce que je trouve hommage pour un, jeu de gestion pour un débutant, c'est qu'ils n'ont pas fait un mode simpliste. Vous allez voir. Ils n'ont pas fait un mode simpliste. Euh, c'est-à-dire que, bah, tu veux jouer, tu, tu te lances dans le grand main. il n'y a pas de mode simplifié pour les débutants. Tu as juste la difficulté. Mais sinon, tu as toutes, tu as tous les, tu as toutes les, les options de gestion. Et je trouve qu'ils auraient pu faire un mode simplifié pour les débutants. Alors oui, les chargements sont excessivement longs. comme vous pouvez le voir. Et voilà. Voilà, on va y arriver. Normalement, si le jeu ne bug pas, puisque, il a l'habitude de bugger. Évidemment, ça bug. Ah non. Ça a bugué. J'ai eu peur. ça a fait bugger chez moi, mais finalement, vous avez une image. Donc, là, vous avez, euh, tous les, tous les coureurs. Là, ils sont en pilotage automatique. Donc, vous pouvez laisser ou prendre le relais. Après, là, c'est pour prendre la consommation, donc, le gel. Après, vous cliquez droit. Soit vous pouvez sprinter, protéger, euh, voilà. Là où il y a ma caméra, c'est là où le pilote, où le coureur est fort, moins fort. Des fois, il y a des plus un, des moins un, etc. Mais voilà. et, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le laisse tout le temps en automatique, en fait, et, euh, je le fais pour les moments importants, manuellement, c'est-à-dire, les sprints pour le maillot vert, pour le maillot à poids, ou, pour le sprint à la fin d'une étape. Voilà. Donc, euh, mais je trouve qu'il y a trop d'options. Bon, t'as un petit tutoriel, mais, euh, je trouve que pour un débutant, ils auraient pu faire un mode, un peu à la football manager, c'est-à-dire, un mode de jeu un peu plus simpliste. enfin, que les options de gestion soient moins complètes et un peu plus simplistes. Donc, euh, où est ma flèche ? Euh, je cherchais ma flèche. Donc là, si j'appuie sur F5, c'est la caméra actuelle. Si j'appuie sur F6, on peut voir les coureurs. F7, la caméra hélico. Vous pouvez le voir. Euh, le 4, enlever la forme des, des, des coureurs. F3, cacher, euh, bah, l'étape du jour. C'est-à-dire, où, à combien de kilomètres est le sprint, la montagne ou l'arrivée. Euh, attendez, et là où il y a ma cam, en fait, ce que je disais, c'est où il y a, euh, la forme, euh, du coureur, tout simplement. Donc, voilà. On est sur une épreuve du Tour de France. Moi, j'ai fait que le mode carrière pour l'instant. Je fais une course simple pour la vidéo, mais, comme je vous dis, on fera pas tout, hein. Euh, après, je suis en x1, si vous voulez. On peut l'accélérer en x8. Et on peut dire à l'ordinateur de gérer la course intégralement. Ce que je suis en train de faire, euh, ici. Après, si tu veux attaquer avec un coureur, on va le faire, tiens. on va s'amuser. On va s'amuser. On va lui dire partir. Hop. Et vous voyez, il part. Voilà. Il sort du peloton. Et, let's go. Euh, après, vous pouvez gérer la course comme ça. Dire de suivre quelqu'un, de protéger quelqu'un. Enfin, voilà. On peut intensifier l'effort, mais moi, je vous dis, je fais les sprints dans les moments importants. Et je trouve que, pour un débutant, pour quelqu'un qui veut se lancer, il y a un didacticiel, mais il devrait y avoir un mode où t'as les fonctions, mais simplifiées, quoi. Pas t'emmerder avec le gel, la protection. Faire, avoir des options simples. Après, le jeu est accessible, puisque, vous le voyez, je le joue intégralement à la souris. voilà. Donc, non, non, très bon jeu de gestion. Après, c'était la première fois que j'en ai un PCM. Donc, c'est la première fois que je touche un PCM de ma vie. Je ne suis pas le plus grand adepte. Je n'ai pas encore l'habitude, mais je trouve qu'un mode plus simplifié pour la gestion, ça serait réfléchir et des paramètres d'accessibilité aussi, comme des aides pour le daltonisme, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ouais, ouais. Non, dans le mode carrière, vous êtes manager de l'équipe et vous faites comme n'importe comme n'importe quel chef d'équipe. Vous gérez les vélos, les roues, le choix des cadres, etc. Voilà. Graphiquement, c'est un jeu de gestion, j'ai envie de dire. Mais non, non. Très bonne idée. Là, on peut voir le peloton et l'échappé. Ils sont à 22 et on est à 2 secondes 56 de l'échappé. Voilà. Donc, mais... 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 Comment dire ? C'est... C'est... Pour moi, il devrait simplifier la gestion. Là, vous pouvez avoir la carte, la liste des coureurs, la stratégie de prévue, les événements, qu'est-ce qu'il se passe, et les raccourcis le clavier. Là, si j'appuie sur P, c'est pour mettre en pause et on peut préparer sa stratégie, lui dire d'attaquer et quand tu tues, quand on t'enlève la pause, il attaque. Euh... Tiens. Euh... Là, quand il y a des zéros, ça veut dire que quand il est en plus 1, bah, il est en forme, quelque part. Il a un... Il a un boost supplémentaire. Mais enfin, je sais pas si c'est vraiment un boost. Comme je vous dis, je connais pas assez le jeu. C'est la première année que je fais ça. Donc voilà. Mais... Ça reste un très bon jeu. Euh... Bien accessible. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce PCM. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de ce test. A tout de suite. Bon. Ben... Pour la conclusion de ce PCM, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le jeu est accessible car intégralement jouable à la souris. Vous l'avez vu. Euh... Ce que je trouve dommage dans les paramètres, pas de paramètres accessibilité pour aider les joueurs à mettre plus ou moins plus gros, moins gros, euh... net pour le daltonisme, etc. Euh... Graphiquement, ça reste un jeu de gestion. C'est pas au niveau de F1 Manager, par exemple. Euh... Excusez-moi si j'ai dit des conneries. C'est mon premier PCM, d'accord ? Euh... Voilà. J'avais jamais à jouer à ce jeu-là avant. Euh... Donc voilà. Et oui, ce que je trouve dommage, c'est que t'as un didacticiel, mais... il n'est pas... Il faudrait... En fait, il faudrait un mode de jeu dans le PCM où tuer les commandes simplifiées. Parce qu'il y a... Il y a beaucoup trop de fonctions et... Voilà. Et... Au bout d'un moment, tu t'en sors pas. Même... Même moi, à la longue, au bout des 5 heures de jeu que j'ai joué, euh... Pendant que... J'avais pas le droit de vous montrer le jeu, j'étais paumé à certains moments. Donc... Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce PCM. Après, vous avez un mode carrière assez conséquent, hein. Je vous l'ai pas montré parce que je voulais montrer du gameplay. C'est le principe des démos d'accessibilité. Mais... Voilà. C'est un jeu très grand-play. et merci à Mercure Digital et Nacon pour l'opportunité d'avoir testé ce jeu. Je rappelle, il sort aujourd'hui le 8 juin. Moi, je tourne pas le 8 juin, mais la vidéo sortira le 8 juin pour vous. Euh... donc, il sortira le 8 juin. Il est tout public et pour moi, je terminerai là-dessus. Il est accessible car t'as pas besoin d'appuyer sur plein de touches hors-jeu. Je dis bien hors-jeu au niveau des fonctions qui, pour moi, elles sont beaucoup trop nombreuses. Il devrait faire un mode avec des commandes beaucoup plus simplifiées, un peu comme le Football Manager Touch, par exemple. Et... Voilà. Mais le jeu est intégralement jouable à la souris. Après, comme je vous ai dit, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de paramètres d'accessibilité. Voilà. Euh... Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Euh... À vous abonner et activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. C'était Alexandre TheGamer et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada